Quels sont les personnages qui t'ont le plus marqué ? Quels sont les personnages qui m'ont trouvé à leur manière ou ennuyeux ou difficile ou enfin quoi, ce qu'on peut penser de moi. Moi je me suis toujours tiré derrière une espèce de rideau de compréhension avec ces gens-là. Eux m'intéressaient, donc moi j'étais intéressé, donc eux étaient un peu intéressés par moi, mais ils ne connaissaient pas au fond. Et me connaître n'est pas facile, puisque je me cache très bien et toujours je suis convaincu de l'importance de se cacher, de rester ce qu'on est. Donc, par exemple, les gens que j'ai connus, ce sont presque tous, si j'écris, j'en suis au septième volume de mes fragments, donc c'est bourré de gens extraordinaires que j'ai connus pendant mon voyage dans l'Amérique latine. Ce sont des grands poètes, des gens comme Rafael Alberti, Pablo Neruda, ces gens-là, ce n'est pas des moches. Ils peuvent être des cocos, mais c'est quand même des poètes. Ni qu'à ne pas parler, à un autre, j'ai connu Bologna quand il était encore très jeune, par exemple. Donc, partout où on allait, partout où moi j'allais, je trouvais des gens intéressants. Je n'avais qu'à arriver, me mettre dans un petit hôtel, m'installer et faire quelques coups de téléphone en disant « je suis un tel, j'aimerais bien rencontrer tel et tel ». Mais naturellement, quand il est trouvé au Paraguay, par exemple, un pays des perdus, quelqu'un d'intéressant, ça ne les frappe plus. Et puisque ce monsieur-là connaît très bien leur histoire, il connaît la guerre du Chaco, il connaît toutes les batailles, il connaît les présidents, Lopez, il a écrit là-dessus. Alors, tout de suite, il y a une ouverture. Donc, les gens que j'ai connus, c'est par accident. Et ces accidents sont toujours restés le bon de ma vie. J'ai passé ma vie parmi des gens beaucoup plus intéressants, peut-être que je ne le suis moi-même. Moi, je n'ai aucune idée si je suis intéressant ou non. Mais je sais qu'eux le sont. Donc, toujours dans mon jeu de cache-cache, j'étais là. Je connaissais ce qu'ils avaient à me donner. Alors, quand on rentre au Texas, par exemple, j'étais chef de ce bureau, c'est une grande agence qui s'occupait de la traduction littéraire. Alors, à cette époque-là, les gens commençaient à venir du Paraguay, du Chinois, de l'Argentine. Ils venaient chez moi, parce que j'étais leur copain, je les connaissais déjà. J'ai arrangé des bourses pour eux, je leur mettais en contact avec des gens intéressants autour d'eux. La vie s'est faite toujours comme ça, parmi des gens intéressants. Les ennuyeux, je ne sais, ce n'est pas mon fort, donc on les laisse passer ceux-là. Et puisqu'ils sont en majorité, les ennuyeux, qu'ils s'affichent bien d'eux, moi, parmi. J'ai éliminé beaucoup de gens comme ça. Mais mes amis les plus intimes, mes amis d'école, ils sont restés de grands amis, quoi qu'ils ne soient pas très connus. Je suis fidèle à mes amitiés, donc, oui, ça s'est bien passé. L'époque du maccartisme, toi, tu l'as vécu comment ? L'époque du maccartisme aux États-Unis. Macarty ? Oui. C'est quelque chose qui t'a... C'est une époque sur laquelle tu as quelque chose à dire, ou pas ? Ok, cesse de crier. Ok, Gail, stop shouting, we're recording. Hang on. Thank you, I can hear you on the recording. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Vous êtes ok, Dary ? Gail ? Elle est montée ou pas ? Non, elle est descendue, elle est pas. Ok. Ok, allez, pardon. Oh, à l'époque de Macarty, elle était une époque terrible pour tout le monde. Pas seulement pour moi qui était très contre Macarty. Hum. C'est celui-là, on le connaissait déjà depuis très longtemps. Je vivais en Californie quand il était avec le comité Martin Dyes. Ok. C'est le début de l'American Activities Committee. Vous savez très bien quelle sorte de type il est, ou où il était, ou qu'il fut, parce que, au fond, il a longtemps disparu de notre vie. C'est un propre type, au fond, mais l'époque était très difficile, beaucoup, beaucoup de mes amis ont très, souffert, beaucoup. Par exemple, à Hollywood, j'ai travaillé longtemps avec John Houseman. C'est vraiment, il était parmi les premiers à être cités, parce qu'il avait travaillé avec Paul Robson, avec des oeufs de coco, comme ça, de passage. Donc, non, non, c'était dur pour tout le monde, et c'était surtout dur pour, disons, les gens dont la vie quotidienne dépendait d'autrui. C'est-à-dire, ou d'un contact financier, ou au cinéma, ou au théâtre. Alors, tout ça, il y avait une espèce de dégringolade horrible parmi les gens. Les gens comme Joe Losey, qui a été chassé de Londres, qui est arrivé quand même à Paris, à Londres, que j'ai bien connu à Londres. Ces gens-là, écrivaient en cachette, c'est-à-dire, ils employaient des noms qui n'étaient pas les leurs. Et on faisait passer tout ça, donc, mais c'est pas facile pour eux, donc, et certainement pas facile, à l'époque, pour ceux dont l'art était une chose libre, à laquelle il n'y avait pas vraiment de vraie politique. Si Haussmann avait fait les films qu'il avait fait, c'est parce qu'il est Jacques Haussmann, un petit neveu du fondeur du boulevard Haussmann, mais pas parce que c'est un coco, pas du tout. Au contraire, c'est un mec tout à fait bien, mais peut-être légèrement de gauche, quoi, mais une chose qu'un européen ne prendrait pas au sérieux. Tu n'as qu'à regarder aujourd'hui, c'est exactement la même chose que ce que j'ai dit. Le macartisme règne de nouveau et sous une autre forme. Le patriotisme protégé, l'Amérique, l'Amérique est un pays, tout ce que l'Amérique fait est bien, donc il y a une belle morale derrière l'Amérique. Et les autres ? Ça n'a rien à voir, ça n'existe pas. Je parlais justement à mon fils, mon fils d'architecte, de cette merveilleuse maison. Et je disais, ces gens, tu les as tous connus, tu sais très bien comme ils étaient. Ça ne t'a pas touché à toi ? Non. Parce que moi, j'admets librement, moi je suis tout à fait bien dans ma peau pour dire, j'ai travaillé, oui, avec la CIA, ça ne me dérange pas du tout. Ils ont fait un beau travail, moi je préfère ça au communisme. C'est une préférence personnelle. Je crois que j'y ai droit. Mais moi, je ne dépendais jamais de quelqu'un d'autre. Parce que ma profession est quand même une libre en profession. Je suis un artiste, donc je roule sur mes patines, à moi, à ce qui apportait nos autres. Non, c'est une petite époque triste, qui est assez vite passée, parce qu'on a vite découvert que le pauvre mec était moitié pédé, qu'il passait son temps dans les toilettes, qu'il était un ivrogne. Peu à peu, il s'est défait. Mais il a mené beaucoup d'Américains à aller vivre en Europe. Et les Américains en Europe ont quand même vécu, parce que l'Europe déteste l'Amérique, comme on sait très bien, ils ont vécu comme un Austrian Wainhouse, par exemple, en faisant de la porno pour l'Olympia de France, et en parlant mal des Américains. Les Français adoraient ça, parler mal des Américains, rien ne pourrait leur perdre de l'avantage. Alors ça, c'était induit, si tu veux, par les propres gratis. Ils ne permettaient pas aux gens de travailler chez eux. Alors cette espèce d'anti-américanisme était aussi détestable pour moi. Il faut dire que je n'aime pas l'Amérique tant que ça, mais c'est quand même un pays où j'ai eu beaucoup d'avantages, qui a fait beaucoup pour moi, et qui était à mon époque, il y a très longtemps, un très beau pays. Alors moi, je me souviens de ce que c'était, et je ne suis pas anti-américain, je suis très anti la politique américaine aujourd'hui, mais qui ne l'est pas. Si les Américains savaient réfléchir, on leur permettait de réfléchir. Ils savaient un peu plus d'éducation, un peu plus de brio, comme on dit en musique, c'est-à-dire un peu de vie à eux-mêmes. Ce n'est pas comme des espèces de moutons qui suivaient n'importe quoi. que la vie serait différente. Tout ça appartient à cette mauvaise époque-là. Ça vient de là. Toi, tu te considères comme Américain avant tout ? Non, je suis vraiment très bizarre de ce côté-là. Enfin, oui, je suis un merloque, dans le sens que j'ai deux langues. J'ai l'Américain et l'Anglais. Je passe de l'un à l'autre très facilement, et j'emploie des idiomes qui sont tout à fait Américains, dans une espèce de littérature qui est tout à fait européenne. Donc, c'est une chose assez curieuse, disons, pour ne pas exagérer. Mais par exemple, le premier volume de mes fragments, ou le deuxième, j'oublie, mais en fait, quelque part par là, il est écrit entièrement avec des mots épelés de la façon anglaise. À voir si les gens reconnaissent ce petit truc qu'ils devraient leur mettre, leur aviser que quand même, cela, c'est Anglais, pas Américain. Mais mon père était Américain à quel point, je ne pourrais pas te dire, je l'ai à peine connu. Mais ce qu'il avait d'Américain, c'était l'environcure, le mouvement, la dramatisation, si tu veux, de sa vie, la folie, et l'Amérique était pour lui. Comme pour moi, un très, très beau pays. Il avait grandi, vécu, il s'était formé là et en Allemagne, donc c'était ses deux langues à lui. Alors, je me considère... Les gens me demandent continuellement. Tu n'es pas le premier à me parler de cela. Alors, je dis, je suis de maire italienne. On parlait de français chez nous. Je suis d'une longue séquence, si tu veux, de conottiere, de gens qui ont pris l'histoire de l'Italie, mais se battant pour l'Espagne et pour l'Autriche, etc. Ma vie a été sauvée par un Belge. Mon père était Américain quand il jouait au tennis. C'est-à-dire, toutes ces coupes, cette énorme collection de coupes que j'ai au tennis, contre Borotra et Van Kram, c'est toujours en USA. Dans ce sens-là, c'est un Américain, mais dans le sens de sa formation, il est plutôt, je dirais, plutôt allemand. Sa formation d'Amand, c'est là où il a fait son université, c'est en Afrique, avec son père qui était aussi à Berlin. Donc, il y a un peu de ça dans ce menu-là. Alors, je dis, ma mère est comme ça. Mon père est comme ça. Mais il vivait en Angleterre depuis très longtemps. Et son père, à lui, vivait à Berlin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont d'Américains ? C'est vrai que j'ai connu ma première femme, que j'ai épousée, de par mon père. Parce qu'ils étaient des copains. Ils ont travaillé ensemble en 17-18, pendant la Première Guerre mondiale. Donc, comment m'expliquer aux gens ? Alors, ça dépend du jour, si je me sens... Je sais qu'en écrivant, je suis capable, comme d'ailleurs l'ont noté plusieurs critiques, d'employer un langage assez éridi, un français qui n'existe peut-être plus, mais quand même, avec une espèce de tournure qui est tout à fait américaine. J'emploie des vulgarisations qui sont très américaines, des expressions, parce que quand même, l'Amérique, c'est un très grand pays avec de très grands écrivains. Et on ne peut pas dire que M. Beller ne connaissait pas sa langue et qu'elle n'était pas intéressante. Et les poètes comme Robert Lowell et tous les gens que j'ai connus, tous les Américains. Donc, au jour le jour, je passe d'un lot très facilement. c'est-à-dire du langage « duct », c'est-à-dire d'un érudit, une personne qui a bien travaillé sa langue, à un langage excessivement simple. Life is not like that. La vie n'est pas comme ça. On ne peut pas dire « la vie n'est pas comme ça ». Non, ça ne m'a pas dit français, mais ce n'est pas de la pensée française. Ils le disaient. Ils en le disaient. Donc, tout ça, c'est noté dans mon oreille. Parce que mon oreille est assez bonne. Je retiens une grande partie. La bibliothèque que tu as réunie ici, c'est une bibliothèque que tu as choisie, je suppose, ou c'est seulement quelques livres parmi ceux que tu voulais amener ici ou est-ce que tu les as prises au hasard ? C'est une bibliothèque de... Juste des références. Il n'y a pas un livre ici que je n'ai pas lu. Donc, commençons par là, parce que les gens disent toujours « Tu as lu tout ça, je dis à... il y aura peut-être quelques volumes que j'ai touché certains. J'ai touché tout Nietzsche. Par exemple, les œuvres classiques de Nietzsche ne me sont pas closes, mais je n'ai jamais étudié Nietzsche de classiciste en employant ma bibliothèque. Ça ne m'a pas intéressé à tel moment. Mais quand j'apprends, quand j'entreprends un sujet pour un roman, ou quoi que ce soit que j'écris, j'achète tout. J'achète tout un auteur. Et je le lis dès son premier livre jusqu'à la fin. Je suis le seul à avoir lu une quantité d'écrivains que personne n'a lu pendant cent ans. Ce qui m'intéressait. Il y a une petite opéra qui s'est faite basée sur un écrivain anglais vraiment assez extraordinaire de ce grand-père de la littérature anglaise inconnu à tout le monde. Moi, j'ai lu chaque parole qu'il a écrite dès le début jusqu'à la fin. Et ça fait... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...